Je me présente, Fabien Laoudère, je suis ingénieur en développement de systèmes embarqués pour Collabora, une société internationale qui travaille vraiment sur beaucoup de solutions open source telles que Wayland, G-Streamer, les principaux mainteneurs qui travaillent chez nous, beaucoup aussi de gens de la communauté Debian, donc on fait énormément d'embarqués et pour nos clients on est amené souvent à utiliser U-Boot, je suppose que tout le monde connaît U-Boot dans la salle, le fameux bootloader utilise dans l'embarqués, donc je vais vous faire une petite présentation sur un mode spécifique de U-Boot qui nous permet de démarrer un peu plus rapidement que ce dont on a l'habitude avec les cartes habituelles, avec les versions habituelles, donc pour commencer donc U-Boot, un bootloader, logiciel open source, donc numéro 1 pour les plateformes embarquées principalement, donc il gère vraiment beaucoup d'architecture, même du X86, de l'arme, du MIPS, enfin il gère beaucoup beaucoup de micros et il permet également de gérer une grande variété de périphériques, donc avec lui on va pouvoir booter sur n'importe quel type de support, que ce soit du réseau, de la NAND, de la NOR, de la MMC, donc il y a un grand support qui a été fait au fil des années, donc qui fait que maintenant quand on arrive on a peu de chance de ne pas avoir de support pour notre architecture, donc au pire il y a juste un petit driver pour le microcontrôleur à faire, et donc il y a aussi beaucoup de facilité, plutôt fonctionnalité je dirais, donc il y a le support des file systems aussi, donc en plus du hardware, donc il va permettre d'interagir avec des file systems, donc un peu les évoluer, donc ce qui permet bien souvent de faciliter la récupération des noyaux sur des file systems, donc communication également entre le user land et le, comment ça s'appelle, et le bootloader, l'espace en bootloader, enfin le moment où on boot, donc ça permet d'avoir des modes de démarrage différents, donc si on veut des modes rescue, des modes d'updates, ce genre de choses, donc on peut vraiment s'adapter, donc voilà, les stacks réseau sont existantes dessus, donc comme je vous vois, on a les drivers pour communiquer, pour les filles Ethernet, mais également on a toutes les stacks réseau pour gérer les piles de réseau, un truc qui est relativement sympa, même si pour le coup c'est quelque chose dont j'aime bien me passer moi, il est scriptable, donc quand on fait du board support, en fait c'est vachement intéressant d'avoir ça, de pouvoir scrypter différents scénarios de boot, de pouvoir tester, donc c'est assez sympa, et voilà, et son but souvent c'est d'initialiser la rame de notre petite carte, et de lancer le noyau, et de son device tree associé, avec éventuellement un ITRD en fonction. Donc ça c'est pour e-boot, si vous avez des questions sur e-boot à n'importe quel moment vous pouvez m'interrompre, il n'y aura pas de soucis. Donc dans le titre, je parle du Falcon Mode. Donc Falcon Mode, c'est le nom qui a été donné par la communauté des développeurs e-boot pour tout simplement décrire un mode qui permet d'accélérer le démarrage d'une carte, parce que souvent, donc c'est sympa quand on achète une carte de développement, d'avoir tout l'environnement de script, ce genre de choses qui permet de gérer différents périphériques de démarrage, donc ça donne une bonne idée pour les différents types de stockage, commandes, boutées, par exemple si on veut faire aussi du développement via NFS, on a toutes les facilités qui sont là. Par contre, quand on commence à vouloir lancer des produits en production, ce qu'on veut c'est gagner du temps, parce que maintenant, souvent ce que les clients souhaitent, c'est que le device boote le plus rapidement possible. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Donc ça peut être par exemple l'envie d'avoir un splash screen qui s'affiche rapidement, éventuellement même d'économiser de l'énergie, parce que si on arrive à booter un système assez rapidement, ça nous permet de l'éteindre dès qu'on n'en a plus besoin et de le rallumer. Et donc au lieu de le passer en veille, qui va toujours consommer davantage que de l'éteindre, parfois ça peut y avoir un intérêt en fonction du système de tout simplement l'éteindre. Et là, l'autonomie s'en ressent énormément. Voilà, donc le Falcon Mode, son but c'est de démarrer une carte plus rapidement. Il charge donc le noyau Linux au lieu du binaire U-boot usuel. Alors, c'est pour ceux qui n'ont jamais utilisé SPL par exemple, parce que le Falcon Mode nécessite d'avoir SPL. La SPL c'est une feature de U-boot pour les systèmes qui ont peu de ressources et qui ne permettent pas de démarrer le binaire qui fait en général une centaine, voire 200-300 kg en fonction du support qu'il y a dedans, qui ne peuvent pas se permettre de démarrer un binaire de cette taille. Donc, le SPL va nous permettre de faire ça. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Donc, SPL pour Secondary Program Loader. Donc, Secondary parce qu'ils considèrent que le premier loader, c'est la ROM qui est en interne de notre chip. Donc, c'est vraiment le code qui va venir prendre un petit bout de programme, un petit exécutable, le copier dans la SRAM et commencer à l'exécuter. Donc, comme vous le disiez, c'est indispensable sur les machines à faible ressource. Son but, donc, au SPL, initialement, c'est vraiment de faire une initialisation minimale. Donc, on prend... Allez-y, allez-y. Non ? C'est bon. Donc, une initialisation minimale du matériel. Donc, là, le but, c'est vraiment qu'on initialise la RAM, ce qu'il faut dans le CPU et le stockage pour récupérer notre image du U-boot standard tel qu'on la connaît et avec toutes les fonctionnalités qui vont bien. Donc, vu que l'initialisation de ce mode-là est minimale, en fait, donc, c'est un petit bout de code qui est super rapide à exécuter. C'est vraiment une initialisation de base. Et sauf que, finalement, si c'est pour lancer U-boot derrière, on perd quand même un petit peu de temps par rapport à un U-boot standard. Donc, le premier stage est vraiment très rapide. mais la totalité, voilà, ça nous fait perdre quand même quelques petites millisecondes. Et voilà. Mais l'avantage, en fait, c'est qu'on peut lancer différents binaires. Donc, il a été créé pour lancer un autre stage de U-boot. Mais, pour le coup, vu qu'avec quelques améliorations qu'ils ont fait via le Falcon Mode, on peut également lancer d'autres binaires tels qu'un noyau Linux. Et donc, on va parler un petit peu plus de son fonctionnement, du SPL. Donc, comment il fonctionne ? Donc, au début, dans les... Donc, ça, c'est un cas précis parce que j'ai fait l'étude sur ARM. Après, pour toutes les architectures, vous allez avoir, donc, par architecture, les mêmes fichiers équivalents, donc, le CRT0, en fait, qui va être tout simplement un fichier assembleur qui définit les premières instructions que U-boot va exécuter. Donc, là-dedans, ensuite, on va appeler une première fonction qui s'appelle BornEditF qu'il va falloir implémenter dans le support de notre carte. Donc, c'est pour ça que le SPL, parfois, peut être... Quand il n'est pas déjà supporté par notre carte, donc, avoir le Falcon Mode peut demander un peu plus de travail parce qu'il va falloir avoir toutes ces fonctions-là. Et donc, ce BornEditF, c'est vraiment l'initialisation de base du hardware. Donc, par exemple, la RAM, si le CPU ou le SOC nécessitent quelques initialisations en mineur, donc, ça sera fait là-dedans. C'est utile pour le serial aussi, notamment quand on veut débugger parce qu'au final, en fait, le but, ce sera quand même de couper le serial pour encore gagner quelques millisecondes. Mais, en phase de développement, ça peut être intéressant. et éventuellement, donc, des GPIO qui peuvent nous être utiles. Je vous expliquerai tout à l'heure dans l'exemple parce qu'en fait, avec une GPIO, on peut choisir également quel type de binaire lancer. On en reparlera plus tard au niveau du... Quand je vous expliquerai un peu plus le Falcon Mode. Donc, ensuite, une fois qu'on a appelé cette fonction, donc, celle-là qui est vraiment spécifique à chaque board, on appelle une fonction, enfin, dans le fichier CRT0S, enfin, point S, il y a une fonction BoardInitR qui est appelée, en fait, et qui, tout simplement, va lancer du code générique pour l'SPL qui va tout simplement aller, en fonction de la configuration qu'on aura donnée à U-Boot, en fait, va aller récupérer l'image du U-Boot standard, tel qu'on le connaît avec toutes les fonctionnalités de script et compagnie, donc, qui vont aller, donc, initialiser, récupérer cette image. Et donc, ensuite, on a une fonction A. Non, il va initialiser, mais il ne récupère pas le binaire encore. Je vous dis une bêtise. Parce que, d'abord, oui, donc, alors, il y a une fonction SPL BoardInit qui peut être nécessaire par moment pour, tout simplement, pour la carte. Si, elle est facultative, mais si on a des initialisations à faire pour la carte qui n'ont pas pu être faites avant, vraiment, dans les premiers stages du SPL, on peut les faire à ce moment-là. Donc, c'est là, ensuite, qu'on initialise, pardon, le support de stockage. Et donc, après, on va pouvoir récupérer le binaire dont on a besoin qui va être, donc, soit un U-Boot.bin compilé pour l'architecture, soit, donc, un noyau Linux, par exemple, dans le cas du FalconMod, s'il a été activé. Oui, donc, pour avoir le support du SPL, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir quelques fonctions qu'il va falloir définir. Tout simplement parce que, bah, chaque carte est différente. Donc, il y a une partie de code générique, comme je vous l'ai dit, mais, bah, c'est, chaque carte va nécessiter certaines fonctions. Donc, c'est l'indispensable, donc, BoardInitF. Donc, ça, c'est le que je vous dis, c'est la fonction qu'il va falloir implémenter pour éventuellement spécifier, enfin, configurer la RAM. Initialiser quelques fonctions du CPU, par exemple, les timers. Ça peut être utile par moment. Le serial, éventuellement, tout ce dont on a besoin vraiment dans les premiers stages. Ensuite, on a une autre fonction qui est BoardBootOrder, qui va tout simplement définir sur quel type de support on va pouvoir démarrer. Donc, ça peut être la MMC, tout type de support, de toute façon, qu'on va avoir. Ça peut être une NAND. Ça peut également être des modes de boot via USB. Quand on utilise, par exemple, l'IMX USB pour les NIMX 6, ou les Sanixi Fel pour les Sanixi, ou d'autres. Donc, ça, c'est vraiment... Cette fonction va vraiment définir l'ordre dans lequel on va pouvoir booter ces fonctions. Et donc, comme ça, le SPL, il va chercher son image à l'endroit où il veut. Et donc, dès qu'il aura trouvé une première image, tout simplement, il essaiera de la lancer. SPL start U-boot, elle, elle est nécessaire. Alors, ça peut être une fonction très simple qui dit tout simplement qu'il retourne 1. Et dans ce cas-là, on va toujours essayer de démarrer U-boot. Et donc, ça, c'est une fonction qui est un peu plus liée au Falcon Mode, justement. Parce que dans le cas où cette fonction, on voudrait booter soit le kernel, soit un U-boot standard en cas de rescue, si on a une image qui ne fonctionne pas. Donc, on peut tout simplement, juste par un appui sur NGPIO, enfin, sur un bouton, il y a NGPIO, on va pouvoir choisir quelle image on va booter. Donc, c'est une fonctionnalité assez sympa en développement, en production. Ensuite, SPL board prepare for Linux. Donc, ça, c'est pareil, c'est quand on passe en Falcon Mode. Si on a besoin de charger des binaires, donc ça peut arriver parfois qu'on ait des firmware à lancer pour... Moi, ça m'est arrivé pour un client. Donc, c'est le bon moment pour le... Dans cette fonction, c'est le bon moment pour le faire. Et la fonction SPL board init, qui permet aussi de faire des initialisations. Donc, ça, c'est une configuration, c'est une fonction qui est appelée si et seulement si on en a besoin. Donc, si je reviens juste un peu en arrière, en fait, c'est celle qui est appelée en option dans l'étape 4. Voilà, c'est si on a vraiment des drivers en plus. Donc, celle-là, elle est liée à SPL. Contrairement à la fonction SPL board prepare for Linux, qui là, c'est vraiment dans le cas du SPL, où on va avoir besoin de, par exemple, de charger des binaires, ou quoi que ce soit. Après, voilà, ça, c'est en fonction du projet, des idées qu'on a. Voilà, donc, pour l'SPL aussi, donc, ce qu'il faut au niveau du définition de la carte, j'ai les patchs qui sont dispo. Je reviendrai après sur les patchs pour vous montrer un peu le travail qui est fait et tout ce qu'il faut définir pour un support. Ce n'est pas très, très gros. Ça se fait assez vite. Mais voilà, donc, pour résumer, c'est au niveau de la définition de la carte, il faut sélectionner le support SPL pour tout simplement dire que le support est là. Et donc, ensuite, dans la configuration, avec config SPL AIS, on va tout simplement pouvoir, on va tout simplement compiler le SPL lorsqu'on va compiler U-Boot pour notre carte. Donc, je reviens sur le Falcon Mode de U-Boot. Donc, comme je vous dis, c'est une fonctionnalité du SPL. Donc, bien sûr, ça nécessite d'avoir une board qui est supportée, qui supporte le SPL ou alors de le faire. Donc, ce n'est pas très compliqué. Moi, j'ai dû le faire pour une Riot Board parce qu'elle est basée sur un IMX aussi. Donc, les patchs que je vais vous les montrer dans un instant. Donc, son but, c'est vraiment de lancer Linux en un minimum d'étapes. Donc là, on initialise les fonctions minimales. Donc, ça peut être la RAM, les timers, ce genre de choses. Et à partir de là, également, le support de stockage. Donc, moi, dans mon cas, c'est la MMC. Et donc, le but, c'est vraiment, on initialise le minimum de périphériques et on part. Alors que U-Boot, lui, à chaque fois, enfin, le U-Boot standard, lui, il a toute une liste de fonctions à appeler qui va appeler dans tous les cas. Et donc, c'est pour ça qu'il prend un peu plus de temps à démarrer. Un désavantage du Falcon Mode aussi, enfin, quelque chose qui n'est pas un inconvénient surtout, c'est qu'il permet d'avoir des fonctionnalités de base qu'on aime bien avoir en production. Donc, par exemple, d'avoir des variables d'environnement. C'est une manière, par exemple, de communiquer entre le bootloader et pour spécifier le nom du kernel à utiliser et le nom du device tree. Donc, on peut avoir un environnement minimal. Alors, il est très restreint, mais c'est possible. On a également un bootcount. Donc, ça veut dire que, puisque vu que là, pour le coup, on essaye à chaque fois de charger un binaire en particulier, si jamais, au bout de dix tentatives, on a le watchdog qui bête et qui nous fait revenir sur U-boot, le fait d'avoir un bootcount, ça nous permet de switcher directement sur un U-boot standard en cas d'échec ou de faire une rescue après, en fonction des projets, ça se définit. Mais voilà. Donc, c'est le genre de fonctionnalités qui sont assez sympathiques et donc qu'ils ont intégré au Falcon Mode. Voilà. Donc, une fois qu'on utilise le Falcon Mode, c'est vraiment beaucoup plus rapide de démarre incarnel. Donc, j'ai quelques chiffres que je vais vous donner un peu plus tard. Mais voilà, on peut... Alors, beaucoup plus rapide. On parle en millisecondes, on va en centaines de millisecondes. Donc, c'est pas non plus... On ne gagnera pas des secondes. Mais sur certains projets, ça peut être très intéressant. Et notamment, comme je vous dis, dans le cas où on veut vraiment redémarrer, par exemple, dans le cas d'économie d'énergie, les millisecondes vont être importantes. Quand on a besoin juste d'avoir un service minimum, les millisecondes peuvent être très importantes pour avoir une réactivité, une sensation d'un appareil qui est en vie. Et même s'il n'était pas. Et oui, donc un autre point important du Falcon Mode, en fait, alors là, c'est un peu plus... Il faut un peu plus hacker la chose. Mais il y a la plupart des fonctionnalités qu'on a. Donc, par exemple, un splash screen dans le SPL. Donc, j'ai un exemple. Donc, ce qu'on a fait pour un client. On peut avoir un splash screen qui va se lancer très, très tôt. Beaucoup plus tôt qu'avec un boot standard, avec le Falcon Mode. Et par exemple, l'authentification des binaires également. Parce que parfois, on veut booter plus vite, mais continuer à authentifier les binaires. Donc, je pense notamment sur l'IMX6 ou à la signature pour être sûr de savoir ce qu'on démarre comme binaire. Pour le coup, c'est les fonctionnalités qui peuvent être portées assez facilement. Donc, tout simplement en récupérant le code de U-Boot. Parce que finalement, toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans le SPL, c'est les fonctionnalités standards de U-Boot. Et il y a juste des wrappers qui vont récupérer les fonctions et les compiler en cas de besoin pour ce mode-là. Donc, c'est vraiment une espèce de petit mini U-Boot simplifié. Mais finalement, toutes les fonctionnalités peuvent être intégrées. Et donc, bon, ça laisse pas mal de possibilités pour ce qu'on veut faire. Et voilà. Donc, pour activer le Falcon Mode, alors la seule chose à faire, c'est activer cette fonctionnalité. et depuis peu, il faut également lui donner le nom du kernel et du device tree via la configuration. Donc, ça, c'est un patch qui a été rajouté il n'y a pas longtemps, que j'ai envoyé. Et voilà. Après, sinon, il peut être aussi défini à la main. C'est pas un problème. Je vous montrerai au niveau des patches comment c'est fait. Donc, le Falcon Mode, oui. Donc, il supporte les images de type fit. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ce type d'image. C'est un peu le nouveau standard qu'ils veulent intégrer dans U-boot. Donc, plutôt qu'il y ait d'avoir les U-images, en fait, on a directement des images fit qui contiennent kernel, device tree, potentiellement des unit TRD. Donc, on peut également avoir notre image U-boot dedans. Donc, dans le cas du SPL, c'est assez sympa d'avoir un binaire qu'on va pouvoir charger et dans lequel on aura tous nos fonctionnalités. La seule chose qui manque éventuellement, ça serait de pouvoir peut-être spécifier des lignes de commande directement dans le fit. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis en train de regarder pour rajouter le support en ce moment. Voilà. Donc, Falcom Mode, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on récupère pas mal de fonctionnalités. Déjà, de base, de U-boot, donc, la lecture dans le stockage de masse. Donc, c'est sur MMC, Nord et compagnie. Ça gère les partitions également. Donc, ça, ça peut être sympa parce que souvent, sur les projets, on a souvent une partition de boot et ensuite des partitions, on va dire, contenant RouteFS et compagnie. Et donc, en fait, voilà, ça permet directement, depuis Linux, au lieu d'aller flasher directement via DD, des zones spécifiques de la mémoire, on utilise un file system. Et c'est quand même plus pratique. Les gens, en général, préfèrent. Alors, c'est pas toujours possible. Donc, c'est un problème que je vais vous évoquer tout à l'heure parce que le problème, c'est qu'à force de rajouter du code dans le SPL, plus on veut de fonctionnalités, plus il devient gros. et après, il faut que le stockage, enfin, que la SRAM de notre device le permette. Parce que là, j'ai eu le souci, par exemple, avec une orange Pi. Donc, c'est un SunXI dessus. Et en fait, dès qu'on ajoute le support du device tree, tout simplement, on ne peut plus rentrer le support et qu'on a les partitions. en fait, on ne peut plus rajouter le support de tout ce code dans les 24 kilos. Donc, c'est un peu problématique. Voilà. Ah oui, il y a une chose à savoir aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, pourquoi je veux passer les commandes lines en l'intégrant dans le fit ? Tout simplement parce que la commande bootargs qu'on a dans U-boot habituellement, on met la variable bootargs, on met tous les arguments qu'on veut pour notre kernel et on le lance. Sauf que ça, ça n'existe pas. dans le falcon mode. Donc, soit on l'ajoute dans le device tree, soit on le met statiquement dans le kernel. Donc, le problème, c'est que si on a un kernel qu'on veut utiliser de deux manières différentes, ce qui est possible avec un fit, on aurait la même command line, ce qui n'est pas forcément pratique parce qu'on peut justement vouloir utiliser ce kernel de manière différente et notamment en cas de rescue, d'update, ce genre de choses. et donc, c'est pour ça qu'il y aura un intérêt à le passer via le fit. Mais bon. Un autre sujet qui n'a rien à voir avec Falcon mode directement. Donc, je vais passer à un exemple concret. parce que la documentation pour tout ce qui est SPL et le falcon mode dans U-boot, ce n'est pas forcément très clair de l'avis des développeurs U-boot eux-mêmes. Donc, ce n'est pas... U-boot est très bien fait. Le code est très bien écrit. Heureusement, parce que ça permet justement de rentrer dedans sans trop de difficultés. mais voilà, la documentation et il y a quelques manques dedans pour ajouter un support d'une carte par exemple. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce talk en fait pour montrer que ce n'était pas très compliqué. Et justement, après par la suite, le but, c'est vraiment d'améliorer la documentation et de montrer aux gens qu'on peut vraiment améliorer les choses rapidement. Donc ça, je vous donne juste les commandes que j'ai utilisées pour Riot Board, une carte basée sur MXC6, les commandes que j'ai utilisées pour faire mon dev, tout simplement. Alors là, je vais switcher rapidement sur les patchs. Donc, je vais vous le mettre sur votre écran. Il est où ? Votre écran, il est là. Donc, ça c'est un premier petit hack qui a été fait pour permettre le debug. Donc celui-là, il ne va pas trop nous intéresser. J'ai perdu ma souris. Non, je l'ai retrouvé, c'est bon. Ouais, donc ça, celui-là. Voilà, c'est celui-là. Patch, vous le voyez. Voilà. Donc, alors vu que je ne le vois pas, je vais tourner le doigt à la caméra. Désolé. Donc, vous voyez sur le côté, là, c'est le patch tel qu'il a été envoyé à la communauté. Donc, c'est le patch fini. Donc, pour ajouter le support de SPL et configurer le Falcon Mode pour une carte basée sur YMX6. Donc, vous... De sortir dans deux minutes. Ah, bon. Bah... Donc, le patch, vous voyez, c'est assez rapide. Il est en ligne. Dans les slides, je vous ai mis à la fin le lien vers le patchwork. Donc, comme je vous disais, au niveau du cas config de YMX6, on ajoute le support du SPL. Ensuite, hop, nos fonctions, donc, au niveau de notre carte électronique YMX6board.c donc, qui définit notre carte, la rayon de board, en fait, son fonctionnement habituel, enfin, standard, est défini là-dedans. Donc, là-dedans, on va juste rajouter dedans. Donc, si on configure en mode SPL, donc, on rajoute les headers du SPL. Notre fonction BoardInit qui va être très simple. Alors là, c'est un cas un peu particulier parce que la rayon de board, en fait, à Sony YMX6, et dans ce jeu, en fait, il y a les DCD qui permettent d'initialiser le micro déjà avant même qu'on arrive dans e-boot. Donc, c'est-à-dire que la RAM, à ce moment-là, est déjà initialisée. Donc, mais après, l'initialisation de la RAM, ce n'est pas non plus, qui est forcément très compliqué. Il y a d'autres exemples, je vous en ai été les voir, donc, pour le CENXI, par exemple, mais bon, apparemment, je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Donc, comme je vous le disais, on initialise l'architecture, les timers, l'UART pour le développeur, et donc, notre fameuse fonction BoardInitF de base, elle est finie. assez rapide. Ensuite, une autre fonction, donc la fonction BootOrder, nous, tout simplement, enfin, moi, dans mon cas, je voulais booter sur la MMC, c'est tout, donc, mon device, il cherche sur la MMC. S'il ne trouve pas ses binaires sur la MMC, il va chercher l'image de, donc, soit du kernel, soit de u-boot. SPL Start u-boot, donc ça, c'est la fonction qui permet de savoir si on démarre u-boot au démarrage ou pas, donc moi, dans mon cas, j'ai une GPIO sur ma carte, si, tout simplement, je la relis à la masse, je démarre sur u-boot, sinon, je lance mon kernel, et par défaut, si le kernel n'est pas trouvé, dans tous les cas, on essaiera de lancer u-boot, l'image u-boot. Donc, c'est vraiment bien pensé pour, si on a besoin d'une image de rescue, d'avoir un mode rescue, voilà, c'est vraiment assez bien pensé, et ensuite, donc ça, ça, c'est le dev config que j'ai rajouté, donc ça, j'ai un autre patch, éventuellement, hop, qui est ici pour vous montrer le diff entre le dev config de défaut de la riot board et celui avec le SPL, donc comme vous voyez, en fait, il n'y a pas grand chose qui a été configuré en plus, donc dans ce dev config, donc j'en ai créé un nouveau mais il n'y a pas grand chose, donc c'est juste le support de la MMC, du serial, des GPIO, donc on voit bien notre config SPL pour lui dire de builder notre SPL au démarrage, alors cette ligne-là qui n'est plus nécessaire maintenant, donc avant, il fallait rajouter ce petit SPL ici, ça maintenant, on peut le sortir, c'est des pre-cated, donc d'ailleurs, je n'aurais peut-être pas dû l'envoyer, mais bon, c'est pas grave, et après, donc, trois configurations, donc ça, c'est un mode qui permet de dire qu'on veut aller chercher l'image en RAW, donc vraiment écrite en brut sur la MMC, donc c'est une possibilité que j'ai laissée, mais nous, qu'on n'utilise pas parce que par des fois, il va regarder en priorité dans le file system, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le support de l'ext, donc le système de fichiers ext, donc c'est aussi le support du FAT, et voilà, donc également, cette petite chose pour dire que je, par défaut, on utilisera le Falcon Mode, et ensuite, le support du device tree pour démarrer le kernel, donc le dev config, voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire pour arriver à faire booter la carte, et ici, comme vous voyez, donc définition de quelques petites fonctions, un dev config, et ensuite, quelques adresses à configurer au niveau du header, donc ça, c'est donc le premier, donc l'adresse à laquelle on va vouloir charger les notes device tree, et donc, parce qu'en fait, il va contenir les tags, en fait, qui vont permettre au noyau de récupérer la command line et tout ça, donc c'est assez important, ensuite, on définit juste le nom du kernel et du device tree, donc pour le Falcon Mode, donc ça, maintenant, il y a des patches qui ont été envoyés pour justement le faire depuis la configuration, ça permet de faciliter et d'avoir évité à faire un patch dans le code si on a besoin de changer le nom dans notre projet, et ensuite, les trois autres lignes, elles sont juste là parce qu'il y a un bug au niveau de U-boot qui est en train de, je suis en train d'étudier pour le corriger, mais voilà, c'est un bug qui est connu et certains mainteneurs souhaitent qu'on garde la possibilité de toujours booter dans le mode RAW et d'autres ne veulent pas, donc voilà, ça, c'est plus un terminal boot, c'est juste pour que la compilation passe, mais ces données ne sont pas du tout utilisées. Et donc, quand vous regardez, en fait, vous voyez que pour booter une carte beaucoup plus rapidement, il n'a pas fallu énormément de code, sachant que la plupart, la majorité des lignes de code qu'il y a, en fait, c'est juste le devconfig que j'ai copié-collé et auquel j'ai rajouté quelques données, donc voilà, il y avait vraiment très très peu de choses à faire et donc, si je reviens là-dessus, j'espère que je vais retourner à l'endroit où j'étais, non, pas du tout, allez, hop, ça, ça ne fait toujours pas deux minutes, hop, voilà, donc sur notre projet client, juste quelques chiffres histoire de vous montrer, donc sur une carte basée sur l'IMX6, on a gagné quand même 300 millisecondes sur le démarrage, ce qui n'est quand même pas négligeable, sachant que c'était un système, donc on avait un splash screen, on avait, on vérifiait la signature des binaires au démarrage et ensuite, on, et donc, on lançait le kernel, voilà, donc juste entre un U-boot standard et Falcon mode activé, on aurait essayé de gagner ces 300 millisecondes, c'est intéressant, et donc, bien sûr, on peut diminuer ce temps-là, justement, en passant, en laissant notre binaire, notre kernel et tout ça sur la MMC en RAW plutôt que passer par les partitions parce que le montage du file system prend pas mal de temps et donc, ah bah tiens, le Temos, non, c'est le temps de démontage, donc c'est environ 5 millisecondes, donc sachant après, il y a aussi le temps de récupération des binaires et voilà, et donc on a réussi à avoir un logo au démarrage au bout de 250 millisecondes, donc on a divisé le temps du splash screen au démarrage par deux et donc, je vous invite, donc juste pour la vidéo, avantages et inconvénients, vous irez voir et les patches qui ont été soumis ici et si vous avez des questions, on peut en discuter ailleurs. Désolé, il n'y a pas de soucis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada